Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti! Adama Ndiaï est née en 1977 à Kinshasa de parents diplomates sénégalais. Après des études en sciences économiques, elle a commencé sa carrière dans la banque. Peu après, elle suit de cours de mode et lance sa marque Adama Paris, surnom qui lui est donné par sa famille, ainsi qu'une plateforme de mode destinée à promouvoir ses créations, mais aussi celles d'autres stylistes. Afin de présenter ses créations et en raison d'un manque d'animation dans le milieu de la mode sénégalaise, elle crée le défilé de mode la Dakar Fashion Week ouvert également aux autres créateurs. Puis, elle lance dès 2010 la Black Fashion Week qui se déroule à Prague, Bahia, Paris et Montréal. En 2013, Adama lance sa chaîne de télévision Fashion Africa Channel destinée à mettre en valeur la mode africaine. En 2015, Adama Paris fait partie du top 50 des femmes les plus puissantes d'Afrique, selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, qualifié de « papesse » des Black Fashion Week. Le style d'Adama Paris est plus qu'une façon de s'habiller. Il reflète également les humeurs des femmes contemporaines. L'ouverture aux cultures est désormais appropriée pour toutes les femmes qui refusent de se soumettre à une image réductrice, souvent définie par une seule marque, une seule culture. On retrouve souvent dans le choix de tissu le pain tissé qui est un coton biologique tissé à la main par des artisans sénégalais. Elle arbore un style très varié, des tenues de ville aux influences très streetwear, aux tenues de soirées sophistiquées et extravagantes. Cette année, nous la voyons arborer régulièrement le boubou. Ce grand vêtement ample à l'allure imposant, qui autrefois était réservé aux grandes cérémonies festives, est devenu un vêtement de mode grâce à la créativité du designer. A chacune de ses sorties, Adama Paris nous en met plein la vue avec des looks hors du commun. Son compte Instagram est une vraie mine d'or et une réelle source d'inspiration pour les amoureux de la mode. Lors de la Black Fashion Week de Montréal en juin, elle arbore un poncho beige avec un côlon noir et une paire de boots assortis. Au niveau des accessoires, elle opte pour un petit sac noir et des lunettes de soleil pour un total look sportwear. Aperçu dans Paris, Adama porte ce look streetwear à la perfection. Un blazer en cuir noir, un t-shirt imprimé et des côlons assortis et des boots rouges bordeaux pour donner de la couleur à ce look. Un look parfait pour une soirée entre filles, sans faire de ravages. En 2017, pendant l'affi fashion de Johannesburg, elle est toute magnifique dans ce pari haut signé Yebe Design. Elle porte des coiffures fétiches et des chaussures assorties à la tenue. Ce look est décontracté, élégant et sans effort. Le boubou revisité est la marque de fabrique d'Adama Paris. On la voit l'arborée à la perfection. Elle met un ensemble dénime en dessous pour souligner ses courbes. Elle opte pour des escarpins jaunes pour donner de l'éclat à ce look. Au niveau des accessoires, elle porte des lunettes de soleil et le magnifique sac Boyete Bag. Toujours dans le même délire de boubou revisité, elle a été prise en photo lors d'un after-party à l'hôtel Onomo arborant un boubou revisité bleu d'un autre genre. Celui-ci moins court et serré à la taille pour bien dessiner ses courbes. Elle porte des coiffures peules qui lui vont à ravir et des sandales à talons jaunes. Au défilé Valentino pendant la Fashion Week de Milan en juillet, Adama Paris a décidé de lui rendre hommage en portant une robe oversize noire à la finition extravagante pour l'occasion. Elle porte des lunettes de soleil et un mini Boyete Bag comme accessoire. À la Casa Fashion Week de 2019, elle s'est fait shooter dans un photocall dans une robe rouge décolletée très sexy. À première vue, on peut remarquer que sa nouvelle coiffure lui donne un air très frais et très raffiné. Adama Paris aime faire du made in Africa. D'ailleurs, elle est la première égérie de sa propre marque. On la voit porter ici à merveille un manteau imprimé militaire signé Adama Paris Studio. Une longue jupe blanche, des boots beige et le chapeau large assorti pour un total look chic. Elle manie aussi bien le streetwear et la haute couture et les vêtements africains à la perfection. Prise en photo dans son showroom dénommé Sargal à Paris, elle porte un buzzer vert pâle, un jean beige en dessous, un pantalon et des all-stars assortis. Pour les accessoires, elle met sur de grosses boucles d'oreilles et une grosse pochette imprimée militaire. On dirait une ado qui pose pour un magazine de mode. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Jari. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501